Bonjour, dans cette vidéo, je vous invite à examiner les relations entre la science et l'innovation. Il y a deux raisons qui conduisent à rapprocher science et innovation. Beaucoup d'innovations proviennent directement des découvertes scientifiques, donc appréhender la démarche scientifique est important pour comprendre comment apparaît l'innovation, comment se produisent les phénomènes d'émergence typiques de l'innovation. De plus, avoir une meilleure idée de ce mystère, à savoir le surgissement de l'innovation, ainsi que vous allez le comprendre à la fin de cette vidéo, permet de pouvoir se mettre plus facilement soi-même en situation d'innover. Il faut d'abord remarquer que l'innovation est devenue un leitmotiv pour les sociétés où la science constitue le discours de référence. Or, ce phénomène est lié à la nature même de la posture scientifique. Nous allons examiner cet aspect des choses à la lumière de l'histoire des sciences. Dans cette vidéo, nous allons ainsi pouvoir approfondir notre enquête sur les relations entre modernité, science et innovation. Et cela en deux temps, qui viseront successivement à définir la science dans le fil de son déploiement historique, dans le but de comprendre son fonctionnement, puis à réfléchir à ce que nous avons dit de la science à propos de la création du nouveau. Intéressons-nous tout d'abord à l'apparition de la science au début de la modernité, car elle a joué un rôle considérable et fondateur pour cette dernière. Tel qu'on l'a défini à partir du XVIIe siècle, la science est la connaissance rationnelle, c'est-à-dire méthodique et expérimentale. Elle est l'ensemble des connaissances rationnelles, c'est-à-dire à visée universelle, non particulière, et prenant une forme nécessaire, c'est-à-dire qui ne peut pas être autrement qu'elle est. D'où sa formulation mathématique, qui constitue un langage de référence. Ensuite, la rationalité de la connaissance scientifique vient du fait que cette dernière est méthodique et expérimentale. Pour comprendre ce que cela veut dire, il faut se tourner vers le savant Galilée. Grâce à son œuvre se produit l'entrée de la connaissance scientifique dans sa phase instrumentale. C'est-à-dire que par l'usage de la lunette astronomique à des fins scientifiques, par les dispositifs expérimentaux qu'il a inventés et en partie réalisés, sous son influence, la science devient la connaissance de la nature révélée par des artifices. Au XVIIe siècle, la physique devient ainsi la science de référence et le modèle des autres savoirs. Elle impose une méthodologie, un ensemble de règles. Grâce à elle, il est possible de reproduire artificiellement des phénomènes naturels en les maîtrisant. Le cadre de référence du laboratoire s'impose, et il est l'ensemble des outils techniques, aussi bien qu'un espace symbolique du modernisme ou du progressisme. En effet, modernisme et progressisme ont eu comme visée de maîtriser la nature et d'orienter l'histoire grâce à la raison. On a expliqué dans la vidéo précédente en quoi consistait la thématique du progrès. On dit souvent que la science, dans sa marche, progresse, et aussi qu'elle est vectrice de progrès au sens plus général du terme. Il est à ses égards intéressant de se pencher sur la manière dont Galilée, et avant lui Copernic, à la fois ont apporté des connaissances nouvelles et ont fait changer la science. Et nous allons pouvoir remettre en question l'idée que la connaissance progresse. La notion d'un progrès des connaissances scientifiques doit même être mise en cause si l'on regarde d'un peu plus près la manière dont se sont passées les choses. On sait que Galilée a été inquiété par l'Église. Accusé et jugé, avec tant d'autres savants, il fout contraint de ne pas diffuser ses travaux. Si l'on entend par progrès des connaissances une accumulation linéaire, planifiée et améliorante de celles-ci, alors d'apport de Galilée ne s'apparente pas à un tel progrès. Il faut plutôt convoquer un modèle de rupture et parler de révolution scientifique. C'est ce que permet de penser les thèses avancées par Thomas Kuhn dans son ouvrage La structure des révolutions scientifiques, paru en 1962. Selon cet auteur, la science évolue par constitution de paradigmes. Les paradigmes sont des modèles explicatifs globaux, des méta-théories. Ils constituent la science normale d'une époque en qui on a confiance, à commencer par les savants. Certaines énigmes apparaissent progressivement jusqu'à désavouer le paradigme. La rupture avec un paradigme s'effectue à la marge et s'accompagne de tensions et de violences. Dans les termes de Kuhn, la science normale proposée par un paradigme est contestée lors d'une révolution scientifique, moment qui fait voler en éclat le paradigme. Il est alors nécessaire de concevoir un nouveau paradigme acceptable par la communauté scientifique. Littéralement, Galilée fut conduit à proposer un autre monde derrière le monde visible. La révolution qu'il a introduite consiste à dire que la Terre tourne autour d'elle-même et du Soleil, qu'elle n'est pas au centre de l'univers. Il substitue l'héliocentrisme au géocentrisme. Ce qui est ici remarquable pour notre propos, c'est le fait que la réalité sensible démentait les intuitions de Galilée. Aucun humain ne ressent la rotation de la Terre. Et visuellement parlant, on peut dire que le Soleil se lève. Il y a donc un caractère contre-intuitif de la théorie scientifique. Et le nouveau présente un caractère fortement transgressif. C'est pourquoi on peut dire que le savant qui est Galilée est moins un découvreur de choses déjà là qu'un inventeur de paradigmes qui permettent de voir de nouvelles choses. Et il faut conclure en science à la nécessaire liberté d'un inventeur. Par suite, un savant n'est pas quelqu'un qui applique des règles, mais qui se met en situation de capter la nouveauté. L'histoire de Galilée conduit à réfléchir la découverte scientifique en termes de sérendipité. La sérendipité, aussi nommée fortuitude, est la découverte faite par hasard de quelque chose qu'on ne cherchait pas et qui revêt pourtant une importance considérable quand on l'a découvert, puis compris. La sérendipité est un terme souvent employé pour qualifier la manière dont des découvertes scientifiques, mais également des inventions technologiques majeures, ont vu le jour. Parmi les exemples souvent donnés, il y a d'abord les découvertes scientifiques en physique et en médecine. On peut en donner plusieurs exemples. Ainsi, la poussée d'Archimède dans l'Antiquité, la fameuse pomme de Newton qui conditionne la découverte des lois de la gravitation universelle vers 1680. Dans la médecine, la fonction glycogénique du foie par Claude Bernard dans les années 1850, ou encore la vaccination contre le choléra par Louis Pasteur vers 1880. On peut aussi mentionner des inventions techniques et des procédés industriels. Ainsi, la découverte du bleu de Prusse par Heinrich Dinsbach au début du XVIIIe siècle, la vulcanisation du caoutchouc par Charles Goodyear vers 1842, la pénicilline par Alexander Fleming d'abord en 1928 et redécouverte ensuite dans le cadre du laboratoire Pfizer en 1942, le Kevlar par Stéphanie Kovlec pour Dupont en 1965 ou enfin, plus récemment, les polymères conducteurs de l'électricité prix Nobel 2000. Pour achever ce développement, on peut se poser deux questions. Au vu de ces éléments, qu'avons-nous appris sur l'apparition de l'innovation ? Et que nous enseigne-t-il en termes de postures à adopter pour créer de l'innovation ? Pour répondre, on peut d'abord avancer l'idée que la science qui crée de la nouveauté, ce n'est pas celle qui applique des méthodes de manière systématique et sans surprise, mais au contraire, c'est celle qui, avec inventivité, crée la surprise. On peut également, en contrepartie, remettre en question une idée toute faite et trop simpliste de la sérendipité. La vraie attitude pour engendrer de l'innovation, est-ce s'en remettre au pur hasard ou comprendre où se joue la part d'incertitude dans ce qu'on ignore ? Cette deuxième option, c'est ce que préconisait le grand médecin Louis Pasteur qui a fait tant de découvertes majeures de manière fortuite. Il écrivait ainsi, dans les champs de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés. La sérendipité est donc un terme qui recouvre une préparation, une préparation à l'improvisation. Et qui désigne la création de l'impondérable. Ce terme d'impondérable renvoie certes à ce qui semble fortuit dans son surgissement, mais qui était préparé par l'état d'esprit et même par la préparation à la capacité à improviser. Et cela renvoie surtout à ce qui est nouveau car incalculable dans ses conséquences. Et c'est justement à cela qu'on reconnaît la plupart des innovations, à leur incroyable capacité à transformer le monde à plus ou moins long terme. Ce que nous pouvons retenir de cette vidéo, traçant le parcours visant à associer science et innovation, c'est donc que, indépendamment de ses apports particuliers, la science moderne, de par l'esprit ou la méthode qui est la sienne, dispose au renouvellement des connaissances. L'esprit scientifique repose sur un dynamisme favorable aux innovations. Deuxièmement, l'histoire exemplaire de Galilée donne à penser que les ruptures et les crises sont en sciences tout aussi importantes que les continuités. Troisièmement, cela met en question l'idée que l'évolution de la connaissance scientifique soit pensable en termes de progrès. A cet égard, la découverte fortuite ou sérendipité, une idée qui s'applique très bien à beaucoup d'innovations, peut permettre de penser ce qui se passe aussi dans la connaissance scientifique, où la nouveauté émerge parfois de manière surprenante, sans qu'on puisse la prévoir, ni même l'anticiper. Merci de votre attention et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada